Mesdames et Messieurs, Natacha Jambers Mon Dieu Mon Dieu Laissez-le-moi Encore un peu Mon amoureux Un jour Deux jours Huit jours Laissez-le-moi Le temps de s'adorer De se le dire Le temps De fabriquer Des souvenirs Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Laissez-le-moi Laissez-le-moi Remplir un peu Encore un peu Ma vie Ma vie Huit mois Huit mois Trois mois Deux mois Laissez-le-moi 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 Pour seulement Un mois Laissez-le-moi Laissez-le-moi Même si Même si Laissez-le-moi Laissez-le-moi Un peu Même si J'ai Laissez-le-moi Au cœur Au cœur Natacha Jambers Avec son interprétation Tout se passe bien Respire Respire, respire Il y a Yann Lambiel Qui va vous dire un petit mot On a senti le trac On a senti le trac Un petit peu Mais ça va On n'est pas méchant Vraiment bravo C'était très bien Les paroles C'est une recomposition Des moments quand même C'est pas toute la fin Les paroles Dites-le-af Mais ça passe C'était très très Oui oui Il me semble Mais Moi au niveau des paroles Je suis amnésique Donc c'est vrai que moi-même Je ne sais pas dire des paroles Même les tiennes Même les miennes D'accord Surtout C'était très bien C'était très bien Ecoute oui oui Alors moi j'ai laissé mes collègues Autrement non non Très 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 bien Il a passé un bon moment notre chère Yann Lambiel Alors il y a quand même quand même deux trois petites choses Bon c'est vrai le trac Mais finalement à la limite il se mariait bien avec l'émotion de la chanson Il y a deux choses que je n'ai pas aimé La première c'est au niveau du rythme Surtout dans le début de la chanson Vous êtes le lead Vous êtes celle qui doit imposer le rythme à la chanson Et là c'est la chanson qui imposait le rythme Vous étiez à côté du rythme Vous étiez en retard Et c'est bon C'était difficile à entendre Parce que vous devez être dès le début de la chanson dedans L'autre chose que je n'ai pas aimé personnellement C'est très personnel C'est que sur cette chanson il ne faut pas faire de variation C'est une chanson grave C'est une chanson bouleversante Si vous faites des petites variations C'est comme si vous mettiez un costume rouge dans un enterrement C'est à dire que ça fait fausse note quoi C'est à dire qu'à un moment on ne veut pas Quand il y a une douleur qui est exprimée On ne veut pas des... Des machins comme ça Je suis un peu méchant mais si vous voulez Moi je ne suis pas d'accord Christophe Willem lui n'est pas d'accord avec ce que dit Pascal Pellegrino Non parce que c'est... Alors effectivement sur le rythme On a compris de ça que c'était difficile Après je pense que ce qui vous dessert pas mal c'est la bande son Parce qu'elle est vraiment... Je ne sais pas qui a fait la bande son et je ne veux pas critiquer Oh Youtube à mon avis ! Mais c'est vrai que la bande son elle a un côté très plastique Donc d'un seul coup avoir de la sensibilité Et mettre de l'âme dans un truc qui sonne comme ça c'est super dur Mais alors d'une certaine manière comme la bande son ça en est mal Je trouve que le seul moyen pour elle d'exprimer un truc un peu C'était de l'approprier un peu la chanson Mais c'est vrai que rythmiquement il y a des petits trucs au début qui étaient difficiles On sent que ça t'a un peu déstabilisé Et que tu voulais reprendre le dessus Et ce que j'ai remarqué par rapport à toi ou la personne d'avant C'est que généralement sur la fin du titre vous vous lâchez davantage Et c'est là qu'on entend vraiment votre timbre de voix On sent qu'au début vous êtes vraiment introverti vous n'osez pas y aller Et c'est vrai que c'est ingrat une audition mais il faut y aller Il faut lâcher tout d'un coup parce que sur la fin du titre c'est vraiment là que j'ai entendu ton timbre de voix Un peu cassé un peu à la Adèle par exemple que j'entendais pas au début Donc c'est intéressant je trouve il faut vraiment pas hésiter à y aller dès le début en fait Oui sa première chanson je crois c'était du Ray Charles non ? La première chanson du casting il y a deux semaines Elle avait fait du Ray Charles et c'est vrai qu'elle avait une voix plutôt cassée Même si elle avait une bronchite en même temps ça casse bien Philippe Morax pour le dernier commentaire Je suis assez d'accord avec Christophe mais je voulais juste aussi soulever le fait qu'elle était très stressée Et elle a réussi à vaincre ce stress sur scène et ça c'est un grand bravo Bien joué